Alors, un nouvel album, Make It Last Forever, un album inspiré de voyages encore une fois. Complètement. Cette fois-ci même, je me suis imposé et vécu les voyages en question un an avant, donc dans le sud-ouest américain, pour vraiment m'imprégner de toutes les ambiances et les inspirations qui pourraient découler de ça, en fait. Et si on se fie au titre, qu'est-ce qu'on veut qui dure toujours? Beaucoup de choses. Un savant mélange. Qui ne veut pas être éternel ou avoir une partie de soi ou de son histoire qui l'est? Bon, c'est sans prétention, évidemment, mais il y a ça. Il y a un petit peu d'hommage à Feu, mon papa. Il y a un petit peu de clin d'œil nostalgique à des Western Spaghetti, à une époque révolue, mais qui revient en quelque sorte aussi avec plusieurs modes qui reviennent, comme la Van Life ou beaucoup de choses des années 60-70, mais dans une facture actuelle. C'est le neuvième album en 15 ans. Ça marque aussi un changement dans le son. C'était quelque chose qui était conscient, qui était voulu? Complètement. À mon avis, à moi, le temps de me redéfinir un petit peu, puis avec ce que j'ai vécu dans l'année qui vient de passer. Donc, un désir volontaire, oui, d'incorporer des guitares, un élément plus rock, plus nostalgique, plus psychédélique, mélanger à tout ça quelque chose de plus rythmé, plus lumineux aussi. Et on peut voir ça live à quel moment? À plusieurs temps. Si on parle de Québec, la ville, ça va se passer le 27 octobre, donc au Musée des Beaux-Arts, dans leur soirée thématique d'Halloween, mais qui s'appelle Nuit solaire. Donc, c'est à Saïla de Soie. Je devais être là. Je prépare des belles choses pour ce soir-là. Sous-titrage Société Radio-Canada